Musique Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Africa Style. Aujourd'hui nous sommes allés à la rencontre de ce jeune créateur de mode de nationalité camerounaise, acteur majeur dans le milieu de la mode au Cameroun et en Afrique. Grand passionné de mode, il compte à son actif de nombreuses collections et une participation active à de grands événements sur la scène internationale en ce qui concerne la mode. Ne quittez surtout pas, à tout de suite. Troisième prix, Arde Art, Alexandra Wamba de Cameroun. Je suis très très émue. Mon sentiment, ce soit un sentiment de joie. Je dis merci au jury du FIMA qui a bien voulu me décerner ce prix. Je suis très très content et c'est pour moi une belle rencontre. Musique Comme on le disait tantôt, nous sommes en présence de ce jeune créateur de mode d'origine camerounaise qui a fait ses preuves dans le milieu de la mode au Cameroun et en Afrique. Bonjour Alex. Bonjour. Et merci de nous faire l'honneur d'être là aujourd'hui. Merci de me recevoir. Est-ce qu'Alex va bien? Très bien, par la grâce de Dieu, merci. Voilà, on nous saurait parler de mode au Cameroun. Sans toutefois faire appel à toi, car tu fais partie de ce jeune créateur de mode au Cameroun qui participe à l'évolution de la mode au Cameroun et en Afrique. Comment tu t'es retrouvé là? Merci de me poser la question. Pour vous répondre, je dirais que c'est encouragé par mes parents, c'est-à-dire mon père et ma mère, que passionnés par la mode, puisque c'est de la mode dont on parle, qu'en 2003, je m'étais inscrite dans cet établissement technique de la place que je ne vais pas citer. Bien sûr. Et après l'obtention de mon probatoire de brevet de technicien et mon brevet de technicien, ce qui est l'équivalent du probatoire et du baccalauréat général, je m'étais également inscrit trois années dans cette école, l'école supérieure du design de mode, devenue l'ISBAC, institut supérieur des beaux achers Cantajop de Yaoundé. où j'ai étudié le stylisme et le modélisme durant trois années. Donc tu n'es pas autodidacte, c'est-à-dire que tu es passée par la bonne école, tu as suivi une formation dans des grandes écoles reconnues au Cameroun. Oui, c'est cela. Maintenant, pendant tes créations, d'où te vient ton inspiration? Tu t'inspires de quoi? Pour créer, pour designer, qu'est-ce qui t'inspire? Ma première source d'inspiration, c'est Dieu. Parce qu'il faut dire que, pour ceux qui sont croyants, ceux qui sont chrétiens, Dieu est le premier designer de mode, Dieu est le premier modéliste, le premier styliste. On a vu comment il a habillé Adam et Ève, on a vu comment il leur a fait des vêtements avec des peaux de bêtes. Donc je m'inspire premièrement de Dieu. Et après, il y a la nature que Dieu a créée. Dans la nature, on a les courries. Dans la nature, on a les formes, on a les objets. Je m'inspire de tout ça et j'utilise tout ça pour créer. Et c'est ce qui fait la beauté de mes créations. Pendant tes créations, quels sont les tissus? On a beaucoup de tissus au Cameroun. Quels sont les tissus que tu utilises pour faire valoir ton art? Est-ce que tu es ouverte, tu es très ouverte d'esprit? C'est-à-dire que, est-ce que tu ne te limites pas justement à nos peines? C'est-à-dire que l'endope, tout ce qui est peines de chez nous, l'endope, les peines de l'Afrique de... Comment je vais dire ça? Tu peux m'aider aussi? Oui, les peines de fabrication traditionnelle, les peines de l'Afrique, comme on dit. Vous avez parlé d'endope, on a le quinte, on a la choquée, on a le faso d'Anfani. Est-ce que tu te limites seulement à l'utilisation de ces peines-là ou alors tu as une ouverture d'esprit un peu plus grande? Non, non, je ne me limite pas uniquement... Enfin, je n'utilise pas uniquement l'endope ou bien les autres tissus de la même nature. C'est vrai que j'aime l'Afrique, c'est vrai que j'aime travailler l'endope, j'aime travailler le bourgolan, j'aime travailler tous les autres textiles, mais je suis ouvert. C'est pourquoi vous verrez dans mes créations des matières comme la soie, le satin, le taffeta, le coton et j'en passe. Et beaucoup, enfin, plusieurs tissus. Mais est-ce que tu travailles avec d'autres stylistes camerounais ou alors stylistes africains? Oui, 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 oui. Vous avez travaillé en étroite collaboration? Oui, il faut dire qu'avant le lycée, je ne l'ai pas dit en introduction, avant le lycée, j'ai côtoyé une dame formidable, elle, c'est ma marraine. Oui, c'est ma mère, c'est ma mère de cœur. Bon, ma mère dans tous les sens du terme. Est-ce qu'elle est dans le milieu de la mode? Elle est dans le milieu de la mode, voilà. Et elle, je vais citer son nom. Bien sûr. Oui, c'est Crystallix. Voilà. Oui, madame Jamel Louise. Donc, elle m'a forgée, elle m'a formée, elle m'a orientée. J'ai appris pas mal de choses avec elle. C'est une histoire qui dure depuis très longtemps et c'est une histoire qui continue d'ailleurs parce que nous continuons à travailler en ce moment, l'occasion se présente. Merci. Oui. On le disait d'entre deux jeux que tu fais partie de cette jeune génération qui veut porter haut la main à la mode africaine, c'est-à-dire qu'ils veulent développer l'esprit de mode en Afrique. Oui. D'où est venue cette idée? Pourquoi est-ce que tu as décidé de... Voilà, parce que de part tes voyages et autres et tout, pourquoi est-ce que tu as décidé d'être parmi ces personnes-là? Est-ce qu'il y a eu... C'est par rapport à quelque chose que tu as vu de négatif? Est-ce que tu as voulu et que tu as décidé de porter haut la main? Tout part de la passion. Comme je le disais déjà, à côté de la passion, il y a un engagement. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure en coulisses que l'un de mes objectifs majeurs est de contribuer au développement de la mode africaine. Et qui dit développement, qui parle de contribution, parle d'ambassadeur, parce que je me considère comme un ambassadeur de la mode africaine. Quand je vais à Addis Ababa ou quand je vais à Niamey ou quand je vais à Libreville, je représente le Cameroun comme c'était le cas lors du 20e anniversaire d'Afrique Simbank du côté de la terre éthiopienne où je représentais l'Afrique centrale. Je suis un ambassadeur de la culture pas seulement camerounaise, mais africaine. Donc pour cela, je me dois de porter le combat haut. Et le combat, je le mène à travers la présentation que je fais, à travers l'histoire que je raconte. Quand j'étais allée en Éthiopie, par exemple, avec une collection où je vantais la richesse et le potentiel culturel vestimentaire du Cameroun. Voilà. On va rester dans ce sens-là. On va parler également, parce que tu fais partie aussi de ces jeunes qui, à travers le monde, portent au la main le Cameroun. On va parler de ta participation au festival africain, international africain de la mode. Je parle du FIMA, bien sûr. Le FIMA, oui. Tu as participé une fois. Tu étais à Niamey, notamment au Niger. Oui. Comment s'est faite la participation ? Est-ce que tu as été prélectionnée ? Comment ça se passe ? Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de... Oui, bien sûr. C'est une très longue histoire. Je vais résumer. Mais disons que le Festival international de la mode africaine, le FIMA qui a lieu, je crois, tous les deux à Niamey, au Niger, envoient ce qu'on appelle des appels à candidature. Alors, cette année-là, je tombe sur l'appel à candidature, je candidate, je postule. Je suis présélectionnée. Il faut dire qu'il y avait 210 candidatures. Waouh ! Voilà. C'est pas évident. Voilà. Donc, c'est les meilleurs qui vont être choisis. Et c'est les meilleurs. Et j'ai été retenue, j'avais été retenue, autant pour moi, parmi les dix finalistes. Oui. Et pour cela, il fallait présenter une collection originale de dix pièces. Et une collection originale de dix pièces. Alors, je réalise la collection. Je m'envole pour le Niger et sur place a lieu le concours qui rassemble les créateurs, pas seulement les créateurs africains, bien sûr. Mais les créateurs du monde. Oui, de la diaspora. Voilà. Donc, à l'issue de ce concours de Maud, je sors troisième. Waouh ! Oui, je reçois le troisième prix. Je reçois le troisième prix. Pour moi, c'était une belle reconnaissance. Je l'avais déjà dit à l'époque. Et je continue d'ailleurs à m'en souvenir avec beaucoup de joie et de fierté. Voilà. Et qu'est-ce que cet événement t'a apporté, en fait ? Le FIMA, c'est l'ouverture sur l'international. Parce que quand vous sortez de Douala, de Cameroun, de Yaoundé, vous avez une vue vers l'extérieur. Vous avez un pied à terre du côté de... Enfin, sur l'international. Au FIMA, j'ai rencontré plusieurs créateurs venus d'Afrique, venus d'Europe. Cela fait qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, comme je le dis souvent, je connais, j'ai au moins une connaissance dans chaque pays du continent africain grâce à mon métier, grâce à la mode et... Et grâce à ton talent aussi. Et voilà, il faut le dire. Voilà, bon, on va rester sur le FIMA. Quelles sont les collections que tu as eu à présenter ce jour ? Les différentes collections ? J'ai eu à présenter une collection au FIMA. C'est une collection inspirée de la tribu Maasai qui vit entre la Tanzanie et le Cameroun. Cette collection avait fait l'objet pour moi d'une profonde recherche. Deux ans avant, parce que le FIMA a eu lieu en 2011, deux ans avant, je me préparais déjà parce que moi, je suis quelqu'un qui est en avant sur son temps. Je me préparais déjà et l'histoire, c'est quoi ? C'est que j'étais chez moi, dans ma salle de bain, devant la glace et je m'amusais à faire, à esquisser des formes vestimentaires avec ma serviette. Voilà. Et ça m'a donné une inspiration et qui m'a renvoyée dans l'univers Massa. Je me suis dit mais tiens, ça c'est mon inspiration, c'est ce que je cherchais. Parce qu'avant, j'avais fait un tas de croquis, je n'étais pas convaincue par cela. Et un an après, nous allions au FNAC, le Festival national des arts de la culture. C'était en 2008 et nous avions pris un avion militaire qu'on appelle le Caribou. D'accord. Et l'avion militaire est particulier parce que les sièges sont des sortes de harnais qui ressemblent aux filets. Oui. Et les filets étaient rouges et la couleur rouge des filets et les éléments, les filets dont je parle m'ont renvoyé encore dans cet univers Massa. J'ai dit, voilà notre élément. Et c'est comme ça que je baptisais la collection Caribou Massa. Massaï. Voilà, qui t'a valu la place de troisième. Le troisième prix. Voilà. Merci. Je crois qu'on a été édifiés. Quelles sont tes aspirations futures ? Mes aspirations futures, c'est aller beaucoup plus loin, participer aussi aux événements à l'étranger, en France, au Canada, aux États-Unis, dans le monde. C'est exporter ma mode le plus loin possible. C'est avoir une clientèle étendue à travers le monde. Est-ce que Alex Wamba forme aussi des jeunes comme lui ? Est-ce qu'il est déjà à même de former les jeunes comme lui ? Je suis à même de former. J'en ai formé d'ailleurs quelques-uns et j'ai une dont je suis très, très fière qui est à Yaoundé. Je profite pour lui faire un coucou. Elle, c'est madame Zameyo, Christelle Meyo de la marque Miss Tye. Wow. Oui. Wow. Quel est le conseil qu'Alex pourrait donner à ces jeunes créateurs en herbe qui aimeraient, tout comme lui, graver les échelons dans le milieu de la mode ? Je leur dirais d'être avant toute chose passionnés. Je reviens encore sur la passion. Oui. C'est très, très important. Il faut aimer ce qu'on fait. Il ne faut pas aller vers ce qu'on a envie de faire pour des raisons financières. Aimer ce que vous faites, travailler dur, bosser dur. L'abligation dans le travail. Et au bout de l'effort, viendra la récompense, l'argent, tout ce que vous voulez, tout ce que vous désirez, tout ce que vous espérez. Faites bien votre travail. Moi, je dis souvent que mon salaire, c'est la satisfaction du client. C'est ça, mon premier salaire. C'est la satisfaction du client. Votre fierté. Ma fierté, c'est ça. Voilà. Donc, c'est ce que je leur dirais d'être persévérant, d'être endurant, de bosser dur. Les prochaines collections s'annoncent beaucoup plus colorées. La prochaine collection s'annonce, on va dire, toujours aussi colorée que les précédentes, du moins, en termes d'histoire. Parce que je raconte les histoires à travers les créations. Je défends des causes aussi. C'est pour ça que je parlais d'engagement tout à l'heure. Alors, Alex, dis-nous, quelle est ta particularité dans ce milieu? Quelle est ta touche personnelle qui te différencie des autres designers camerounais ou africains, bien sûr? Ma touche personnelle, ma particularité dans ce milieu, celle qui me différencie des autres, réside dans ce que j'appelle la démarche créative. Il y a ce qu'on appelle la démarche créative, cela signifie quoi? Je pars d'une source préexistante. Par exemple, je prends un exemple, une voiture. Je décide que je vais créer une robe à partir d'une voiture. C'est ma source préexistante. Je vais faire évoluer la voiture d'après une étude qui va me mener à des formes. à partir de ces formes obtenues, je vais déboucher sur quelque chose qui me permettra de faire une analyse chromatique, c'est-à-dire étudier la couleur qui ira avec mon modèle une fois la forme recherchée obtenue voulue. Et à l'issue de tout ça, j'obtiens la proposition finale qui donne lieu au modèle. Alex, est-ce que tu fais partie de ces jeunes créateurs qui pensent qu'on ne doit pas se limiter seulement à l'utilisation de nos pagnes locaux pour faire valoir notre mode, pour porter haut la main la mode camerounaise ou africaine dans le monde? Pour vous répondre, je m'arrête d'abord sur le terme jeune créateur. Pour dire que au jour d'aujourd'hui, je ne suis plus ce qu'on pourrait appeler un jeune créateur. Ça fait quand même 16 ans que j'ai fait à ce que je travaille. Les jeunes créateurs, c'est la nouvelle vague qui est arrivée après nous. Ils ont 2 ans, 3 ans, 5 ans. Mais quand on parle de jeunes créateurs, entre guillemets, c'est une façon de dire que tu apportes un peu de jeunesse dans tes créations. Un peu de jeunesse, voilà. Bon, maintenant, pour répondre, je pense qu'on ne va pas se cantonner uniquement sur le pain. Tout à l'heure, quand vous et moi nous discutions et vous me demandiez pourquoi vous n'êtes pas venus en chemise pain, j'ai fait exprès de venir comme je suis. Pour vous dire qu'être africain, c'est dans la tête, c'est un état d'esprit. Je ne suis pas africain parce que je porte une chemise en pain, parce que je porte un foulard en pain. Cela se ressent, cela se lit dans ma façon de faire, dans ma façon d'être. maintenant, je ne suis pas obligée de créer en utilisant uniquement du pain. On a tellement de choses à montrer, on a tellement de choses à voir, on a tellement de choses à prouver. On peut faire le travail sur la soie, comme je disais, on peut faire le travail sur le coton, sur les textiles faits main, tissés main, il y a tellement de façons de faire. Moi, personnellement, je ne me focalise rien qu'à l'utilisation du pain local. C'est pourquoi vous verrez mes créations et dans du pain, et dans les cotonades, et dans les soairies, et bien d'autres matières encore. Lors de vos différentes défilées, présentations de vos collections, on voit que vous utilisez beaucoup du coré. les perles coré. Pourquoi ce choix? C'est vrai que la mode africaine riche est variée, mais vous êtes très pointilleux sur l'utilisation des coré. Oui, je n'ai pas une histoire particulière avec le coré. On va dire que c'est arrivé par un concours de circonstances. Circonstances. Voilà. J'avais besoin de coré, d'utiliser les coré. J'avais besoin d'utiliser les coré dans un contexte bien précis, dans un but bien précis, et il s'est trouvé que dans une collection ou dans l'autre, j'avais le même besoin, j'avais la même intention. Sinon, je pourrais utiliser, à la place du coré, je pourrais utiliser une perle, par exemple, une perle lisse, une perle ordinaire, une perle classique. Sauf que quand moi, je l'utilise, cette perle, elle n'est plus ordinaire, parce que j'y apporte ma touche. Touche personnelle. Parce que j'y mets mon doigté personnel dessus. Voilà. Tu penses que qu'est-ce qui pourrait être un frein à l'avancée de notre culture ? Je pense que... Quand on parle de mode africaine, on voit directement, c'est tout de suite lié à notre culture, à nos justes et coutumes. Qu'est-ce qui pourrait être un frein à l'avancée de la mode africaine dans ce sens-là ? Oui, je vais conjuguer au présent, pas au conditionnel. Pour dire que ce qui est un frein, parce que nous avons... Nous menons le combat face à la friperie qui nous fait de l'ombre, face aux vêtements importés qui nous font de l'ombre. Nous avons des créateurs locaux. Nous avons des artisans locaux. Comment encourager leur talent, leur savoir-faire ? Comment le valoir ? Eh bien, c'est un consommant camerounais, c'est un consommant local. Et c'est ce qui est un frein aujourd'hui. Parce qu'on a tendance, je dis nous, je ne veux pas... Nous les Africains. Je dis nous, oui, de manière générale. On a tendance à aller dans le prêt-à-porter, d'à côté. Et on a tendance à venir chez le créateur de mode pour ne pas dire le taillon, la coutillère du quartier, pour des occasions comme les mariages, pour les tenues traditionnelles et autres. Pourtant, on devrait y aller plus souvent. Des personnes avec qui tu collabores ? Oui, j'enregistre à ce jour plein de collaborations dans le milieu de la mode. Comme je dis souvent, ce sont des amitiés professionnelles. Il y en a qui sont passées d'amitié professionnelle à amitié fraternelle. Comme c'est le cas avec ma soeur chérie, Nacuine. Ah, Nacuine. C'est ma grande soeur. Elle a toujours été là pour moi. Elle est toujours là pour mes poulets. On s'entraide. Elle m'appelle souvent. Je t'envoie une cliente. Je t'envoie un travail. Bref, c'est une personne formidable. C'est une créatrice au talent reconnu, exceptionnel. Elle fait un travail que je voudrais saluer par la tribune. C'est très homme de votre part. Mais je pense aussi qu'en tant que designer, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Oui. Je crois que c'est limité. Vous ne pouvez pas faire. Oui. Une fois, j'ai discuté avec une collaboratrice à vous également qui m'a dit qu'il y a des clients qu'elle ne peut pas satisfaire et que voilà, de façon homme, elle appelle un collaborateur, un collègue, entre guillemets. Oui, oui. Et elle fait passer. Je crois que c'est le cas de Nacuine et vous. C'est ce que vous avez voulu dire? Non, c'est pas ce que j'ai voulu. C'est pas ce que je voulais dire. En fait, moi, je mettais en avant ce qu'on appelle l'entraide. Voilà. Ce qu'on appelle la solidarité. Oui. Parce qu'il y a des personnes, je ne parle pas d'une personne en particulier, je parle de façon générale. Il y a des personnes qui, bien qu'elles soient saturées, continuent cependant à enregistrer des commandes. Je crois que c'est le principal défaut des designers, créateurs, Oui, on veut tout pour soi. On veut tout pour soi. Mais là, je mets en avant cet élan de générosité, cet élan de solidarité, comme je disais, qui dépasse la relation professionnelle. Parce qu'elle est une soeur pour moi. Bien sûr. Elle, c'est ma soeur. C'est mon amie. C'est pas vos affinités. Oui, on s'appelle. On ne parle pas que du travail. On parle de la vie. On parle de nos vies. On parle de nous. En fait, c'est ce que je voulais dire. Je vous l'ai dit. Mais pour revenir à ce que vous disiez, je n'ai pas la prétention de tout savoir, je n'ai pas la prétention de tout faire. Si vous m'appelez, et que je ne peux pas vous satisfaire, je vous dirais que je ne peux pas vous satisfaire. Et si, au fond de moi, je sais que c'est une accuine ou bien x, y personne qui peut le faire, je vous mets simplement en contact. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Alex d'avoir donné un peu de ton temps pour l'émission Africa Style. J'espère que tout comme nous à la maison, tout comme vous à la maison, vous vous êtes bien amusés et que vous avez été édifiés par notre jeune créateur de mode, designer également de nationalité camerounaise qui fait la fierté de l'Afrique. Merci. Merci à vous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission Africa Style. C'est terminé pour aujourd'hui. Prenons rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle surprise. Voilà, on vous laisse en compagnie des programmes d'Equinox et télévision. De là, portez-vous bien. On rappelle que la rediffusion de l'émission se passe tous les mardis à partir de 16h30. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501